Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lyon, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasquier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis pour le programme. Mes amis Lyon, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des chants des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Lyon. Semaine du 2 au 8 mai, ce qui vous attend. Allez, pour nos amis, eh bien, déjà nous avons la santé, les accusations, la tranquillité et la fatalité. Ouh, ouf ! Alors mes amis Lyon, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vient acter clairement une fin de quelque chose, même très certainement une fin de cycle assez importante qui vous apporte la paix et la tranquillité. Mais alors vous, vous faites... Les Lyon font de la résistance, quoi. Il y a quelque chose, vous ne vous passez pas. Vous n'acceptez pas, il y a quelque chose, ça... Ah, je sens, c'est... Et pourtant... Excusez-moi, c'est le chat. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. La transformation des choses peut vraiment être très intéressante. Mais vous, dans un premier temps, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. C'est la forme que ça prend sur laquelle vous bloquez. Et du coup, vous avez du mal à accéder au fond, en fait. Je vous explique. Donc, il y a clairement une situation ici avec la fatalité qui prend une forme d'un coup. C'est-à-dire que ça vient acter quelque chose. Ça tombe comme la tournure que ça prend ou la forme que ça prend, ça vient vraiment acter quelque chose. Et si vous voulez, c'est comme si la forme que ça prenait ou la direction que ça prend, c'est vraiment pour apporter une fin de cycle, une guérison à quelque chose. C'est pour apporter un mouvement, quelque chose qui acte un avant et un après. Vous, d'une manière ou d'une autre, vous bloquez sur la situation, sur la forme. Soit vous accusez la situation que ça ne va pas, comment ça se passe, ou soit vous vous accusez vous-même de pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi j'ai ceci et pourquoi j'ai cela. Et vous voyez, un espèce de truc comme ça. Pourtant, on vous dit bien, on vous dit bien que ça reste votre croyance, votre vision, alors que la situation en elle-même et la tournure qu'elle prend, c'est exactement la bonne tournure pour vous apporter la tranquillité, la sérénité, l'alignement. Si ça avait été encore plus ou plus loin, ou ça n'aurait pas été exactement l'effet escompté. Donc, il y a cette idée que vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça clairement. Pourquoi ? Parce qu'on vous amène à l'argent. Si vous voulez, cette situation qui prend cette forme-là, que dans un premier temps, vous faites du blocus là, elle est vraiment, en fait, elle va vous faire, elle va tourner à votre avantage. C'est-à-dire que là, les conséquences vont tourner à votre avantage. Mais dans un premier temps, vous ne le voyez pas tout de suite. C'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que vous avez du mal à atteindre cette tranquillité, cette sérénité face à cette situation. Quand vous allez y arriver, quand vous allez voir ça, il y a vraiment cette idée que la roue, elle tourne pour vous. Et qu'il fallait passer par cette forme-là pour que la roue tourne ensuite. Et que vous puissiez la saisir. Et que vous puissiez saisir cette opportunité comme un tremplin pour aller activer quelque chose d'autre de beaucoup plus abondant pour vous. Je pense que votre valeur personnelle n'était pas assez révélée dans cette situation. Donc, il fallait que ce truc, il arrive pour que vous puissiez avoir cet élément émotionnellement un peu fort d'un coup. Mais une fois que ce sera retombé, clairement, ça va être beaucoup... Vous allez beaucoup plus utiliser votre richesse intérieure, votre valeur et votre manière de transformer une certaine richesse dans la matière et à votre avantage. Beaucoup plus sans cette situation ou avec ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Bon ! Eh bien, écoutez, on va aller voir avec la liasquée ? Allez, c'est parti ! Pour nos amis Lyon, semaine du 2 au 8 mai sur la santé et les accusations, s'il vous plaît. Ah ouais ! C'est surprenant ! On ne nous en dit pas plus. On vous dit que c'est surprenant. En fait, ça vous surprend émotionnellement. C'est pour ça que vous faites de la résistance, que vous réagissez assez... C'est pas violemment, c'est pas ça le terme. C'est que vous agissez... Ouais, sous le coup de l'émotion, on va dire. Donc, ici, ça peut être par rapport à une femme, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça vient réveiller émotionnellement quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. En fait, c'est un peu comme si vous perdiez le contrôle d'une certaine manière parce que émotionnellement, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Accueillez ça, accueillez ça. On va voir sur l'accusation et la tranquillité. Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Vous ne vous y attendiez pas, un truc pareil. Ouais, vous voyez ? Ça vous permet de couper, en fait, avec quelque chose. En fait, c'était des énergies, vous ne vous en rendiez pas compte. Mais dans cette situation, si elle continuait comme ça, ça faisait un moment que ça vous prenait énormément d'énergie, que ça vous mettait dans... que ça vous plombait, en fait, que ça vous tirait vers le bas, que ça faisait une espèce d'encre. C'est-à-dire qu'émotionnellement, sans vous en rendre compte, cette situation, elle ne vous complait pas totalement. C'est-à-dire que par moments, ça allait être super. Et par moments, clairement, émotionnellement, ça vous chamboulait. Vous étiez là, vous broyez un peu du noir par rapport à la situation. Mais bon, vous vous étiez fait, en fait. C'était un espèce de cycle comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Et vous étiez là, bon, bah, ok. Voilà. C'est comme ça. Et là, en fait, effectivement, de manière très surprenante, la situation vient prendre une autre forme. Et vous êtes là, ouais, moi, c'était ok. C'était ok pour moi. Donc, pourquoi ça change, en fait ? Vous voyez un peu cette idée-là ? C'est pour ça que vous faites de la résistance. Et en fait, on vient vous montrer qu'en coupant quelque chose de toxique émotionnellement dans cette situation, parce que vous ne l'auriez pas fait a priori, l'univers vous dit, ok, regarde que sans ça, tu vas être encore plus au taquet et beaucoup plus en alignement. Et tu vas récupérer quelque chose, en fait, que sans t'en rendre compte, tu utilises régulièrement et que du coup, tu épuises. Mais c'est à la hauteur, finalement, de ce que vous avez accepté en termes de haut et de bas, votre réaction. Parce que c'est comme si vous étiez là, non, mais moi, je n'ai pas accepté... Ok, il y a eu des hauts, mais j'ai aussi accepté les bas pour qu'en plus de ça, ça termine en eau de boudin. Non, mais c'est quoi cette justesse, vous voyez ? Il y a une idée comme ça, vous voyez ? En fait, on vient vous dire que plus vous alliez endurer quelque chose, plus en fait les bas allaient prendre beaucoup plus d'importance que les hauts. Donc, il y a un moment donné, pour votre paix, pour votre tranquillité, pour votre sérénité, il va falloir voir que si ça tourne comme ça, c'est pour éviter que ça aille plus loin, quoi, d'une certaine manière. Ça peut être en rapport avec votre intimité, avec des relations sexuelles, c'est possible aussi. Qu'est-ce sur la fatalité ? Pour mes amis lions, semaine du 2 au 8 mai. Vous voyez ? On vous dit que c'est un magnifique cadeau pour... Ah, ouais ! Il va falloir faire confiance, mes amis lions, à ce qui se passe là. On vous dit que c'est un très beau cadeau. Certes, je vous l'accorde, très mal emballé ou en tous les cas, de votre vision, un cadeau comme s'il était empoisonné par l'essence du cadeau, mais l'emballage. Vous voyez, un cadeau, il peut être dans un magnifique paquet cadeau comme il peut être dans un truc, dans une boîte que vous trouvez extrêmement moche. Vous voyez ? Et pourtant, à l'intérieur, on vous dit qu'il ne va pas falloir s'arrêter sur la forme, il va falloir aller sur le fond et être patient quant à ce que ça va vous laisser comme espace et vous apporter. Parce qu'on vous app... C'est vrai, enfin, c'est vrai. Ça va dans les énergies qu'on vous indique là. C'est qu'ensuite, la roue va tourner. C'est vraiment... Vous allez tourner la roue par rapport à votre valeur. Ça va vous donner un espèce d'élément. Mais un million, vous êtes un signe de feu. Parfois, il vous faut un petit truc qui vous pique comme ça pour dire « Ah ouais, c'est comme ça ? » « Bah, je vais aller faire ça, moi. » « Moi, je vais en prendre ma valeur, mon machin et je vais aller faire ça. » Parce que je suis sacrée, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Vous voyez ? C'est... Parfois, il y a besoin. Et je ne dis pas parce que vous êtes signe de feu. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de personnes qui fonctionnent comme ça. Donc voilà. Mais d'autant plus que des fois, il y a besoin. Vous voyez ? Clairement, ça vous amène à être beaucoup plus sur votre... Alors déjà, sur votre chemin, ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'il y a cette notion de reliance au sacré à faire confiance à l'univers, à faire confiance à ce que si on vous retire quelque chose, ce n'est pas pour vous laisser avec le vide, mais c'est pour que vous ayez l'espace pour transformer ou créer votre chemin ou attirer de nouvelles choses. Vous voyez ? Il y a cette idée de co-création avec l'univers en fait. Et d'être toujours à la bonne place sur son bon chemin. Voilà mes amis Lyon. Bon, on va aller voir le développement personnel pour vous. Pour nos 5 millions. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Je suis authentique, ouais. Ça va vous permettre vraiment de révéler votre authenticité. Mes amis Lyon, parfois, il faut des expériences malheureuses entre guillemets que vous percevez comme des expériences malheureuses pour vous rendre compte qu'en fait, parfois, certaines situations, vous savez, les énergies avec les gens avec qui on fréquente tout ce que l'on fait, d'une certaine manière, on échange des énergies et donc, il y a une espèce d'empreinte comme ça. Et par effet mimétisme, on partage les mêmes idées, les mêmes choses. Alors, je ne dis pas qu'on se travestit, mais on a une tendance à se ressembler au fur et à mesure sans s'en rendre compte. Vous voyez ? Ce n'est pas que vous perdez de votre essence, ce n'est pas que vous perdez de votre individualité, c'est que ça fait partie du game. C'est comme ça. Si c'est valable pour des choses négatives, c'est aussi valable pour des choses positives. Vous voyez ? Vous dites, voilà, de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, qui veulent votre bien, etc. C'est la même chose aussi pour certaines situations. Ce n'est pas comme ça que vous la jugiez et effectivement, la situation, ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ce que vous acceptiez en termes de haut et de bas, comme je vous disais avant, vous perdiez au fur et à mesure de votre authenticité par le fait de... dans cette situation. C'est tout. Il y a juste un truc où vous perdiez de votre authenticité, en fait, de votre singularité si vous préférez. Ça s'éteignait un petit peu au fur et à mesure. Pas parce que la situation, vous demandez de l'éteindre, pas parce que vous l'éteignez pour rentrer dans cette situation. C'est parce que très certainement que cette situation, d'une manière ou d'une autre, avait, si vous voulez, atteint son pic, sa fin de ce que vous aviez à expérimenter avec. Et maintenant, c'est comme si on vous disait bon, cette situation, voilà, elle va prendre une autre forme, elle va se dissocier un petit peu de vous pour que vous puissiez retrouver votre pleine authenticité avec cette expérience. Pour que vous puissiez en porter avec vous et que vous puissiez vous expandre en termes de personnalité, de choses comme ça et être dans votre plus bel, beau potentiel finalement. Vous voyez ? Bon, ça va vous amener à vraiment, je vous ai dit, vous allez partir avec un élan là, à un moment donné et ça va vous faire réaliser, comprendre, conscientiser surtout que vous êtes clairement une personne résistant et résistante et surtout résiliente de chaque expérience, situation. Vous en tirez quelque chose et vous l'utilisez pour vous, pour la suite. Vous ne vous laissez pas abattre. Bravo, mes amis, on y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Hop, pour les amis, s'il vous plaît. Semaine du 2 au 8 mai. Le burn-out, retard externe et l'architecte, ouais. Bon, si ça vous parle au niveau du pro, effectivement, je pense que vous allez, ça va être assez surprenant. il y a quelque chose qui va soit pas se passer, soit tourner en eau de boudin, soit on va vous retirer quelque chose, bref, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire, mais si vous voulez, il va falloir penser que l'univers got your back. C'est-à-dire que ici, il préserve vos énergies parce que soit vous allez au burn-out, soit vous y êtes quasi déjà au bord et que là, en gros, on vient goupiller les énergies pour que vous repreniez de votre... C'est un beau cadeau ce qui se passe, mais vous ne le voyez pas comme ça parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez donné, 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 donné. Et vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Et ça se comprend. Ça se comprend. Mais sachez que c'est pour votre bien-être parce que là, avec la santé et le burn-out, je pense que vous êtes énergétiquement... Cette situation, elle vous coûte trop. Il y a quelque chose qui vous coûte trop. Donc, on vient vraiment faire quelque chose pour que vous puissiez vous en rendre compte et retrouver un alignement et une sérénité en retirant ça et vous rendre compte du poids que vous aviez sur les épaules, du fait que vous ne préserviez pas vos énergies, que votre authenticité, votre personnalité limite, vous en avez oublié votre vie personnelle parce que vous étiez trop dedans, 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 à trop donner, 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 donner pour avoir un résultat. Mais petit, moi, je ressens. Ouais. ça va vous amener à aller sur très certainement... Alors, peut-être que ça fait huit mois que ça dure, vous verrez. Mais dans tous les cas, ça va vraiment vous amener à reconsidérer les choses et construire une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire, un nouvel engagement, des nouvelles responsabilités en adéquation avec ce que vous désirez et non ce que vous ne désirez plus ou pas. Je vous explique ici, si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'auriez pas compris c'est après que ça se passe. Donc, d'abord, il va falloir le vivre. Une fois que vous aurez trouvé la tranquillité et l'alignement, vous aurez compris le cadeau dans tout ça, il y a de nouveau quelque chose que vous allez reconstruire, une vision, une envie et peut-être un projet. Mais il prendra bien en considération l'expérience que vous avez eue dans cette situation et le fait qu'il faut prendre en compte vos énergies, votre vie personnelle, votre sommeil, ce qui est important pour vous. Il y a un espèce de rééquilibrage. Pour que vous soyez dans votre pleine authenticité, que vous soyez dans votre pleine puissance et que la route tourne en votre faveur et que vous ne soyez pas en train de vous épuiser, travaillez, oui, travaillez beaucoup, pourquoi pas, si ça ne prend pas de vos énergies, mais surtout travaillez intelligemment. Intelligemment dans le sens où si vous oubliez de dormir, si vous oubliez de manger, si ça vous prend la tête, vous allez tenir combien de temps ? Vous allez tenir combien de temps ? Pas longtemps, il y a un moment donné, votre corps va dire stop le burn-out. C'est tout ça que vous allez considérer après. Ok, on y va pour le sentimental les amis lions ? Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, c'est du 2 au 8. Blocage mémoire karmique et le bonheur et la concrétisation de projet. D'accord. Pour nos amis lions, semaine du 2 au 8. mais s'il vous plaît, une précision au niveau sentimental. Ah, c'était celle-ci. D'accord. Ok. Bon, mes amis lions, alors, j'ai plusieurs cas de figure. On va commencer par les amis en couple. Après, écoutez tous les messages parce que parfois, ça peut vous parler aussi. pour les amis en couple, bon, il y a quelque chose ici qui fait preuve d'immaturité dans votre couple et qui bloque, clairement. C'est un, on vous dit, un blocage de mémoire karmique. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois en arrière qui crée toujours une espèce de tension ici et la dynamique n'est pas forcément très fluide. Vous voyez ? Ici, on vous dit que clairement, il y a quelque chose de très surprenant qui va débarquer qui n'est pas ni positif ni négatif, d'accord ? C'est juste que c'est surprenant, ça arrive. Attention de ne pas d'accepter d'une certaine manière que si ça explose ici, c'est un peu comme si les choses, elles étaient mises sur la table. S'il y a une décision de couper avec quelque chose, soyez serein quant au fait que cette idée de mettre tout sur la table et de tout déballer pour pouvoir couper avec et arrêter l'hémorragie, si vous voulez, qui, je sens, en fait, était latente depuis déjà un bon moment, vous voyez ? Ici, c'est pour accéder et être dans un espace beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de bonheur. Est-ce que ce sera ensemble ou est-ce que ce sera pour quelque chose d'autre ? Ça, ça peut prendre les... Je ne peux pas vous dire le contraire, ça peut prendre les deux directions. Parce que le blocage de mémoire karmique, il peut être, on le dépasse ensemble et on avance ensemble ou on le dépasse parce qu'on avait besoin de le vivre l'un avec l'autre et ensuite, on part chacun de son côté. Ce n'est pas quelque chose qui se passe sur une semaine là, sur la semaine. Ça peut être déclencheur mais ce n'est pas... Après, ça peut arriver vite aussi. Je ne vous dis pas le contraire. Dans tous les cas, soyez sûrs que c'est pour réouvrir quelque chose du cœur qui a été, je pense, blessé ici et qui avait besoin vraiment d'acter quelque chose pour arrêter de nourrir cette toxicité et d'aller vers beaucoup plus de bonheur. le bonheur, il nous parle d'amour, il nous parle de concrétisation de projet, il nous parle de mariage, de contrat et de couple que ce soit avec la personne présente ou la suite. Mes amis célibataires ou mes amis avec un crush. Si pendant cette semaine, on vous amène à vivre quelque chose et qu'on vous le retire ou qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou... Il y a une dynamique ici. Il y a une dynamique sur laquelle on vient vous retirer vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est un peu. Je vous dis ce qu'il en est. C'est un peu comme si, par exemple, votre crush venait vous faire une déclaration et après, après coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien et il n'y a rien qui se passe. Vous êtes là, vous vous foutez de moi. Pourquoi il est revenu me dire que ta ta ti ta 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 et derrière, il n'y a aucun acte et c'est silence radio. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, elle rentre dans votre vie et vous vous dites waouh, super, on a passé une super soirée et tout, vous avez eu un bon feeling et que vous passez deux, trois soirées et après, plus rien, silence radio et finalement, ce n'est pas ce que je veux ou je ne sais pas quoi. Les amis, il va falloir faire confiance. Soyez tranquilles que si on vous retire ça, c'est pour que, en fait, si vous voulez, le moment où vous allez accuser la situation, où vous allez accuser l'autre ou tout ça, c'est pour venir acter une fin de guérison. Vous allez me dire, super, je revis une expérience comme ça pour venir réinsister sur quelque chose. Ouais, je sais, je sais, ce n'est pas forcément des plus agréables, je vous l'accorde. En fait, on vient vous montrer, d'une certaine manière, je pense qu'il y a plusieurs facettes qu'on vient vous montrer. Déjà, c'est que vous êtes heureux seul et qu'il va falloir le préserver. Heureux seul, si vous êtes seul, mais bon, je parle aux célibataires et donc déjà, il va falloir préserver ça, que vous avez de la valeur, que votre valeur, elle n'est pas à dépenser votre énergie pour des gens qui ne voient pas votre valeur. Ça va venir renforcer votre estime de vous. Sur le coup, vous n'allez pas le voir comme ça, mais c'est l'objectif, si vous voulez. Renforcer votre valeur, vous rendre compte de la valeur de tout ce que vous avez déjà construit et que si la personne, elle n'est pas capable, après une soirée, d'avoir passé avec vous, vous avez été authentique, vous avez été véritable, vous avez eu un bon coup de cœur, etc., elle n'est pas capable de mettre des actes en face de ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Si vous insistez à aller chercher la personne, à vouloir absolument vivre quelque chose avec cette personne alors que dès le départ, vous voyez que cette personne, elle n'est pas du sien, vous insistez dans un blocage de mémoire karmique. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire quelque chose sur lequel vous insistez alors que, ok, ça prend une tournure très surprenante, mais il y a un état de fait. Regardez l'état de fait et libérez-vous de cet état de fait qui vous énerve. Parce que si vous voulez aller chercher le contrôle et vouloir insister sur quelque chose qui n'est pas ou qu'on vous montre le contraire, vous insistez dans le blocage karmique. Et vous n'allez pas au fond des choses et vous restez dans la superficialité. Et c'est dommage parce que vous avez le bonheur. Le bonheur, c'est déjà vous. C'est déjà la vie que vous avez construite. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des trucs comme ça qui sont à moitié, pas là, pas vraiment là, machin, on ne sait pas ce qu'on veut ? Non. À partir de ce moment-là, vous allez reprendre une espèce d'énergie et de focus sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas et insister sur des choses, faire rentrer des carrés dans des ronds. Vous allez prendre votre bonheur avec vous, votre chakra du cœur et dire, je l'ouvrirai à la bonne personne. Point barre. Moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ceci, je sais cela. Tu ne veux pas ? Ce n'est pas grave. Mon bonheur, je le partage avec des gens qui ont envie de le partager avec moi. Vous voyez ? Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, si vous voulez, à la hauteur de vos vibrations, à la hauteur de ce que vous méritez, à la hauteur de ce que vous voulez. C'est là que vous faites tourner la roue, c'est là que vous allez puiser dans votre richesse intérieure, c'est là que vous allez puiser dans votre foi en vous disant, mais ouais, mais ouais, on ne m'a pas laissé tout, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, c'est sûr. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps à perdre à expliquer à quelqu'un ma valeur en fait. Si la personne a envie de le voir, en plus, là, si je reprends mon exemple, vous avez accordé une soirée ou deux soirées. Vous avez déjà accordé de votre temps. Je vous rappelle que c'est la chose la plus précieuse au monde. Si quelqu'un vous accorde de son temps, il ne le récupérera jamais. Donc, c'est énorme, vous voyez ? Donc, bref, et là, vous allez vers de la concrétisation de projet parce que vous vous focussez sur ce que vous voulez. Voilà, mes amis lions, c'était une sacrée guidance. On va aller voir sur l'oracle de la magie de la lune, les amis. Semaine du 2 au 8 mai. Pour nos amis. Le soleil, c'est votre astre ça en plus. Et le taureau. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Assure-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Je suis authentique. Le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Magnifique. Voilà, mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, de mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.